Nous vous présentons avec plaisir M. Wilson Tellimo-Louis. Applaudissez-le très fort s'il vous plaît. Le pays se trouve sur un bateau, vacillé par la mer agitée, et dirige par le capitaine de notre âge. Nous sommes tous escarpés, au risque d'être noyés, ou des méchants roquets nous attendent pour n'en faire plus de boucher. Nos heures du cours, c'est de créer à l'assaut, à l'assaut à tous les malfaiteurs, à l'assaut à tous les dénigreurs, les exploiteurs, les fauteurs de troubles, les soi-disant agents de sécurité qui sont venus de notre pays pour saccager, saboter, voler, violer, et même violer nos plus belles femmes, avec eux, au lieu de sécurité. On n'enregistre que de laisser limiter. Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme il dit l'animateur, mon nom s'est venu de Santeimo-Louis. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Comme ma grande éducation, moi étudie droit à communication et ma formé maîtrise dans le service public aux Etats-Unis. Je suis très heureux avec nous là. Moi, c'est le président de l'organisation littéraire, qui est l'ITIT, qui a une vision pour l'IT autonome. Et on travaille avec jeunes dans le domaine de formation, et sur le leadership, et sur l'entrepreneurship. Et puis, on a aussi encouragé tout dans le build, ou bien renforcé la capacité de civic engagement tout. Mais tout, il y a un objectif accoutable que nous avons de gains, et c'est qu'on advoque ici à l'outrance pour l'éducation créole en Haïti. Et nous comptons un peu pour nous anticozons avec vous à Soya, sur la thématique qui nous a dit, comment vous nous libérer. Alors, le bon, oui, collègue Giraud, qui nous a dit aujourd'hui, pour que je vous remplacez, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez dit, mon collègue, le challenge, je lui ai dit, ah, mon cher, un chasseur sache un chasseur doit savoir chasser sur son chien. Nous connaissons ce qui est très vaste en question de partage et subjectivé. Nous disons, pas de problème, on apporte ça à nos cafés. Eh bien, nous devons apporter ça sur trois, mon collègue Pasteur, à ta petite arrière, sur trois contextes, comme vous l'avez dit. Alors, moi, j'ai un contexte religieux, moi, j'ai un contexte social et moi, j'ai un contexte politique. Un grand verset biblique, moi, je mets en pile, qui c'est Jacques 1er verset 5. Il dit, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui manque de sagesse, qu'il a demandé à Dieu. Et puis, la parole s'en proche. Merci Pasteur. Et donc, c'est une meilleure façon, pour moi-même, d'être capable de dire, n'importe quoi, c'est qu'il a posé peut-être ou qui sont ça, comment nous allons libérer ? Est-ce qu'il n'est pas possible de répondre aux personnes-là divinement ? Je ne sais pas. Si nous avons fait une approche encore biblique, où nous avons cohérent à ce qui nous a dit à l'œil, en ce qui a trait à la question de la culture et aussi à l'éclusion, et nous avons parlé depuis le moment Samuel 16, verset 7. L'éternel dit à Samuel, nous ne pouvons pas regarder dans son apparence ni à la hauteur de sa taille, car Dieu est rejeté. L'éternel ne considère pas ce que l'on considère. L'on regarde ce qu'il faut appeler aussi. L'éternel regarde au cœur. Ce n'est pas vraiment trop jeune pour venir comme état du monde, qui vient récycler nous de mon bon baguette, qui nous dit qu'on est déjà entre nos tables et notre communauté. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui font partie des membres qui ont fait des questions-réponses à soi. Ne pas regarder sur l'apparence, mais regarder dans le cœur. En fait, nous avons une approche qui est une approche sociale. C'est-à-dire comment nous libérer. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, surtout si vous parlez de l'Église. Je suis un spécialiste d'aide à l'autonomie, non ? L'Église. Je suis pour l'enseigner de la chrétienne. Pour vivre autonome, il y a eu six autonomies que vous souhaitez. Il y a quatre branches. Pour être autonome, pour être libéré, socialement parlant, Il y a des jeunes qui ont besoin de travailler sur un domaine éducatif. Il y a des jeunes qui ont besoin d'éducation. Et c'est une des choses que nous avons abordé et priorisé pour l'Aïti libérer. Et nous prenons le dernier update. Le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Nespe Monika. Nous sommes en Haïti. Nous avons 3% de la population qui fait high school. Nous avons 3% du ministère de l'Éducation nationale dit que nous avons 3% des Haïtiens qui finissent l'école. Nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas accès à l'université. Nous n'avons pas accès à l'université. Donc, si nous faisons une équation, si nous parlons de réduire l'Aïti à Port-au-Prince, nous disons qu'il y a 3% qui parlent d'accès à l'université. Est-ce qu'il y a 1% d'intelligence dans l'Aïti? Nous n'avons pas accès à l'Université. Est-ce qu'il y a 1% de l'Université ? Nous n'avons pas accès à l'Université de l'Aïti pour l'Université de l'Université de l'Aïti. Nous avons une master, une bachelor, une associative. Nous n'avons pas de l'action. Nous voulons l'Aïti libérer l'Aïti. Le deuxième aspect pour nous accéder à un pays où nous l'Aïti libérer, par mon avis, c'est l'expérience de l'Auto-Nomi, c'est l'appelé de l'Aïti, l'appelé de l'Aïti, c'est l'appelé de l'Aïti. C'est pour nous gagner de l'Aïti, pour nous faire l'argent. Est-ce que nous sommes les leaders communautaires, en tant que les pastors? Est-ce que nous assurons que tout le monde de l'Eglise a fini l'école de l'Université? Est-ce que nous assurons que chaque personne dans l'Eglise nous avons des skills, des habiletés, nous avons transformé pour faire l'argent, pour ne pas dire qu'il y a un travail, pour ne pas travailler avec nous. C'est-à-dire qu'il y a un public, qui n'est pas pour ça que nous voulons dire, parce que nous sommes aux Etats-Unis, tout le monde travaille 100%. Est-ce que nous nous sommes connectés avec les pastors de l'Aïti? Est-ce qu'il y a un sensibilisé? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème de 24 heures par jour, pour nous faire un gêne sur la montagne. Il y a un conseil pour nous faire des coachs, des skills, pour nous avoir des habiletés. Nous sommes tous les petits, nous sommes tous les artistes. Nous sommes toujours à l'école, par exemple 5 dollars à l'approche, pour nous prendre un lycée, pour aller à l'école à 5 dollars, pour nous faire des matières. plus les épreintes pour aller à l'école avec cinq goûts, pour ne pas manger de l'épreuve parce que nous nous prenons la calle vingt-garde. Faites-moi acheter le état pour nous manger pour nous manger dans le plein. Nous nous allons faire un samedi à l'école. Oui, oui. Pour l'école, nous prenons l'école avec cinq goûts de poche-mou, pour une, une après-midi. L'école est du lycée, nous sommes au Cater du Côte, et nous avons une belle pâté et nous avons une bonne pâté. Nous avons besoin de la police. Nous avons préféré serrer 2-5 gros de ça et nous tourner à la calle, à 6 heures de soir, Par exemple, je vais venir sans manger, parce que si je passe le marché, il y a une croix assez vénétable, il y a une brûle de la gagne. Donc, est-ce que nous même connaissons, nous sommes des paysans qui sont faits artisanal? Artisanal, c'est comme nous pauvres. Nous avons fait chapeau, nous avons fait naque, nous avons fait très, 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 très nas. Nous n'avons pas besoin de nous demander de notre travail. Bon, l'autre aspect de notre domaine, c'est la question, nous-mêmes en tant que leaders communautaires, est-ce que nous pouvons aider les populations qui nous amènent des autonomes à faire un travail? Nous pouvons jouer un rôle qui est un stage, un stage de recherche d'emploi. Je suis en direction de l'école, je suis en directeur de l'école, je suis en directeur de l'école et je suis en train de travailler, je suis en train de faire une skill, qui partage un travail pour l'employé, je suis en train de faire un stage jusqu'à ce que nous restions d'employer tout le monde. C'est cela, l'église a eu beaucoup de départ, il y a beaucoup de gens qui nous amènent chaque jour, de montrer le péché, de montrer ce travail qui nous permet de nous envoyer. Après trois mois, je suis en train d'employer, c'est une bonne ressource, et je suis en train d'en prendre. Mais ça, l'Église, c'est un membre qui s'appelle la dîme chaque fois. C'est comme ça l'Église. À mon avis, c'est une deuxième approche, c'est que les membres, les citoyens et les sociétés civils, nous devons encourager, nous sommes en éducation, mais nous devons avoir l'habilité. L'habilité, soit notre travail. Si nous devons travailler, nous devons faire un business. Et même si nous n'avons pas de faire un business, même si nous n'avons pas de faire un business, je me suis posé que nous devons travailler quand même. Parce que là, nous devons faire un million de 3% pour que nous devons faire un business. À mon avis, c'est une deuxième approche, nous devons cibler la question pour un monde autonome, bien pour nous, comme si, vini, libéré. Troisième approche dans l'aspect social, parce qu'il y a la libération Haïti, c'est nous-mêmes. Parce qu'avec ça, un petit bougeon, c'est la famille. Je me disais que vous l'avez mis à l'église, moi, je peux être partis là. Et je me disais qu'il y a l'église, vous avez l'église après un matin pour marier. Je me disais, mis à l'église, moi, je vais finir l'école. Parce que nous devons toujours encourager moi-même pour nous marier, pendant qu'il n'y a pas de travail. Qui donc, moi-même, croisière, si notre domaine autonomique, c'est la famille. Dans la sociologie, Gabriel Fortuny, nous avons dit que la plus petite partie d'une société, c'est la famille. Je me disais, la sodalité. Donc, la sodalité, c'est nous-mêmes qui espoirons nous-mêmes. C'est la famille. C'est même l'église, c'est la famille. Nous voulons dire que notre génération a une nouvelle génération, pour nous passer tant de temps. Donc, nous devons solidariser la famille. Nous devons faire une famille un genre. Genre. Nous parlons d'éducation, nous parlons de travail, ou de business, et nous résumer la skill, ou de l'habilité. Nous parlons de la famille, qui est la base pour que nous devons être libérés. Regardez-moi ce que j'ai dit aujourd'hui. Même si nous sommes personnels, il y a des personnes qui ont contacté les petites personnes qui devons être libérés. Il faut qu'elles soient connues. parce qu'il y a des petites personnes qui ont été libérés. Le 1er janvier. Vous voyez ce que j'ai dit? Les valeurs qui ont eu, les valeurs qui ont eu, les valeurs qui ont eu, elles sont tellement importantes pour moi, parce que je n'ai pas eu le 1er janvier, tout le temps que je n'ai pas eu le 1er janvier, pour moi-même, pour me sentir comme si, ça n'était jamais eu le 1er janvier. Donc, à mon avis, c'était un exemple personnel, c'est aider les petites personnes, comme si vous êtes capable de gagner des valeurs additionnelles. C'est une mission organisée, c'est ça que nous avons eu le président, qui c'est de revivre la culture haïtienne. Là, je vais vous aider. Je vais vous aider. Je suis un jeune haïtien, qui préférait faire ça par droit, préféré pas aller au travail, préféré pas aller à l'école, mais aussi haïtiens. Est-ce que nous-mêmes, Haïtiens, nous résumions à ça? Non, nous connaissons Haïti, nous avons une chance pour aller à l'école, pour une vie complexée, pour ne pas même sembler à continuer à avoir l'opportunité pour aller à l'école encore. Tellement, nous avons remis à aller à l'école. Mais ici, nous avons été Haïti qui vient, qui a l'école gratuit, qui a l'école, qui a l'école, qui a l'école, qui a l'autre préféré, à aller à l'école. Et donc, la famille, ça c'est la responsabilité, nous sommes les leaders communautaires, nous sommes à solidariser la famille, à mon avis. Et le dernier aspect, qui est l'aspect que nous avons, nous n'allons pas toucher, si nous avons encore, qui est l'aspect communautaire. Qui est l'aspect que nous déclarons, qui est politique. Moi, je suis un leader communautaire, après, je suis un leader qui a été, je ne parle pas de ça, 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 je ne parle pas de ça. Nous faisons plus de travail, plus de formation sur la solidarité, sur le fait de la politique, sur l'orientation, sur l'entrepreneuriat, sur l'artiste, sur l'artiste, sur la politique, dans la politique, sur l'entrée de l'enjeu, dans la profession. Mais, tout ça, nous avons un unique problème, l'État. Les États-Unis, c'est comme si nous avons un problème de communauté, un problème social, où nous avons écrit un projet, il y a un moment où vous avez un projet, nous avons un projet d'aide, soit un projet d'aide, ou un projet d'aide, soit un projet d'aide à l'aide, ou comme si vous êtes capable d'exécuter ce projet. Mais nous, même dans le TIT, qui est une organisation leader, nous avons tellement identifié des problèmes dans la communauté Aïselle, mais nous ne pouvons pas gagner des public agencies. Les organisations décentralisées, comme les ministères de l'Aïse, ne existent pas pour aider la communauté. Et nous, même dans l'organisation de base, nous sommes capables de survivre, nous sommes les mêmes qui nous permettent de faire les états dans les communautés, pour nous aider, nous distribuons bien les états dans les communautés dans les zones où nous arrivons. C'est ça qui est l'organisation de base. Mais pour déjà, nous avons tellement pensé en pile, nous avons tellement parlé en pile, nous ne venons pas nous dire, vous savez quoi ? On nous mettez bien dans le cadre. Est-ce que l'état, ça nous a prépare, pour j'en aïti, c'est les zombies qui sont dedans ? Est-ce que c'est mon cœur qui est dedans ? Eh bien, c'est à ce qu'il m'a rappelé, il y a un cœur qui dit, j'aime, vous avez la potentialité de faire tout ce que vous voulez faire et de devenir tout ce que vous vous déterminez avec. Vous avez un corps, un esprit et un intellectuel. Et donc, tout ça, nous m'ouvrez, nous a réalisé. En nous entrer dans l'état, on a le côté potentiel, on a le côté l'esprit volontariat qui nous a gagné dans nous-mêmes là. On a le côté le leadership, le patriotisme qui nous a pris de ce qui est là-bas. On a le côté de l'état, on a le côté de l'état, on a le côté de l'état qui nous a pris de ce qui est là-bas. Je vous remercie de ce qui est là-bas. Monsieur Wilson Telimoloui, nos parents qui m'ont capable d'utiliser vous, c'était vraiment merveilleux. Et je connais des gens qui demandent une question à la fin de suite. Monsieur Jean-Samuel Présir, nous avons Frère Jocelyn, nous avons Pasteur Marcel Victor et nous avons Madame Norté, Thalia Norté. Elle se fait représenter par un membre de IFSI. Alors, au programme, vous pouvez remarquer Yophès et IFSI, mais c'est plutôt IFSI. D'accord? Merci. Maintenant, nous allons faire appel aux pasteurs, membres de l'association. Je vois, nous avons là Évec Simon. Évec Simon, pouvez-vous nous joindre ici, s'il vous plaît? Et les autres derrière, Pasteur Delismé. Vos autres collègues, veuillez nous joindre, s'il vous plaît. Alors, nous payons juste une plaque. Nous voulons remettre à chaque participant dans le programme-là. Donc, nous allons confier à Monsieur Telimo Wilson. Merci. Ensuite, ça c'est pour Pasteur Marcel Victor. C'est toujours la même présentation. Est-ce que, d'après vous-même, le problème haïtien, ce n'est pas un cancer que nous réelons égocentriques. Ce qui signifie que, quelque chose n'est pas un pasteur, ni un bord de Telimo, qui rendent que, comme si tout politicien, même si nous avons évolué dans d'autres secteurs, comme si nous sentions que notre mentalité, c'est que chacun soit Dieu pour tous. En fait, c'est un plaisir encore pour nous prendre la parole et pour nous aderir, c'est une première question qui nous dit, est-ce qu'il y a un problème haïtien, c'est un problème égocentrique et avec le repérant. Et pour faire un petit texte, malheureusement, on pourrait, un problème qu'on aime déjà, il dit, le pays est loin d'être ce que nous pensons et nous ferons où habite les animaux, les bruits sauvages. Au contraire, c'est l'un des meilleurs pays dans la planète. On se rend d'autres pays dans le monde, comme la Palestine et l'Irak, où des gens mourraient à brûler chaque jour. Nous savons beaucoup à gagner. En fait, ici, nous avons toujours pensé le résumé à la capitale Porto-Bouins. En 2021, en avril, nous sommes allés au Caille. Nous nous imaginons, qui commencent à faire belle, où nous allons gérer un beau plat, bouillé, avec des fruits. Et puis, après, nous avons dit, 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 les gens de Dieu sont trop riches優qués, qui verront, qui groident, qui fonent, au nom de tout peuple est sur terre. Ce n'est pas pris une image de ça. Im Украї lebé, Donc nous avons dit, nous avons dit, l'éducation élève de la nation, l'éducation élève l'homme, et pour son sein. Voilà. moi je crois qu'ici pour moi le premier problème c'est qu'à résoudre parce que nous avons des lois dans l'antique grecque avec un aristote qui dit l'homme est un animal social l'homme est appelé à vivre en société pour qu'il y ait la société il faut qu'il y ait des règles du jeu social et donc qui s'acquesse aussi bien c'est la loi et parlant de la loi sur 26 1789 quand les autorités du peuple français constitue et que l'ignorance l'oubli ou le mépris des droits de l'homme était considéré comme étant les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements comme l'a publié j'en ai dit il y en a au réseau il est exposé dans une déclaration solennelle les droits naturels et inalienables et sacrés de l'homme article combien ça dit les hommes naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune la loi est une pour tous ces droits sont la propriété la liberté et la résistance à l'oppression le principe de souveraineté réside essentiellement de la nation mes amis n'oubliez la loi n'oubliez tradition n'oubliez pas l'outime nous même oubliez d'un droit qui puisse sacrer que nous gagné qui c'est la libre communication des pensées et d'opinion comme un des droits le plus précieux au monde tout homme peut donc parmi écrire et imprimer librement nous verrons face quand est-ce que nous nous m'en prétendions les collègues grandels et nos tâches nous préférez peut-être le tableau vivre sauf qu'il peut et nous ne conseille que nous avons ces collègues qui me dit là en forme avec qui où tu es allé en forme là en tant que disons nous même collègues moi y en Quand j'ai l'impression qu'on a chancé, nous n'allons pas connaître les chrétiens qui nous a chancé, et bien après, ils sont au point de vue. « Le pape est forcé de nous aller. Non, non. Le pape est forcé de nous aller. Le pape fait nous agir contre volonté nous. Seulement, il fait nous bien disposer. » Si on est là, on est là. C'est nous-mêmes qui nous prenons conscience. Quand on a l'impression qu'on a changé, on est là. Donc, nous existons comme ça, jusqu'à ce que nous prenons conscience. Nous n'allons pas force de nous marcher. Ce qu'on est là, c'est vrai. Nous prenons conscience que Haïti n'a pas à développer sans une majorité qui est éduquée.